premier match de nouvelle ère à manchester united c'était la grande première de ruben amorim sur le banc de manchester united qu'est-ce qu'il ya à retenir de ce match là les amis c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo là en tout cas le score final entre each switch et manchester united c'est un but partout match nul je pense que amorim espérer mieux pour une première tout supporter de united espérer mieux également aujourd'hui sur le terrain de each switch puisque united continue de stagner dans ce championnat de première ligue 2024 2025 on va revenir sur ce qu'il ya à retenir un petit peu les indices qu'il ya dans cette première composition d'amorim avec united on va aussi redire au niveau de l'analyse du jeu de l'analyse tactique de cette rencontre voir un petit peu les premiers enseignements qu'on peut qu'on peut tirer de cette rencontre là et puis bien évidemment un petit passage sur les notes individuelles des joueurs comme vous en avez l'habitude les amis n'hésitez pas de votre côté à partager également votre avis n'y a pas que le lien qui compte là dessus on perd pas plus de temps on démarre tout de suite avec un petit retour sur la première composition de ruben amorim pour manchester united on avait justement cette espèce de 3 4 2 1 aujourd'hui on avait une triplette arrière avec johnny evans mathis de l'air et nous ça y est en mazraoui ça c'est un point très très important sur lequel on va revenir au niveau de l'analyse du match également surtout des notations individuelles au milieu terrain ont trouvé le grand binôme eriksen et casimiro qui avait vraiment fait les beaux jours sous tenag sur sa première saison à gauche en piston on avait diogo dallo de l'autre côté à droite on avait amad diallo au niveau des deux milieux on va dire un petit peu offensif dans les demi espace on avait bruno fernandez et garnacho à gauche devant marcus rashford c'était la grosse surprise je vous ai sondé un petit peu sur twitter avant match majoritairement largement majoritairement vous pensez plutôt que oiloon devait starter ce match là finalement rashford a débuté dites moi ce que vous en pensez sur cette composition là j'avoue que j'étais très étonné de voir mazraoui dans cette triplette d'arrière personnellement on avait mais nous qui était sur le banc mais il n'était pas choisi comme titulaire mais sont même également la même chose est ce que c'est aussi parce que ils reviennent de blessures ils ont pas enchaîné beaucoup de matchs dernièrement ça peut jouer maintenant pour revenir sur le match on a eu aujourd'hui et dites moi ce que vous en pensez en commentaire tous on a eu un united vraiment à deux vitesses à deux visages et surtout en première mi-temps ou franchement dès le début je me suis dit waouh d'un point de vue défensif c'est très organisé surtout le pressing est très haut très intense on voyait que tous les joueurs étaient concernés justement par les tâches défensives que ce soit garnacho que ce soit rashford qui habituellement sont plutôt un petit peu passif sur l'aspect défensif du jeu là on avait vraiment tout le monde qui était très concerné si ce n'est que ce qu'on observe directement dans ce match là c'est que le bloc était extrêmement bas que ça soit au niveau de la ligne défensive de 3 ou 4 plutôt en phase défensive voire 5 de temps en temps même au niveau du milieu puisqu'il y avait également extrêmement peu d'espace entre entre toutes les lignes finalement entre les milieux et la défense finalement il y avait très peu d'espace le bloc de united était extrêmement bas d'entrée de match clairement et c'est sûrement ça qui fait que malgré un but marqué extrêmement tôt par united dans ce match là dès la deuxième minute par marcus rashford sur un super boulot de hamad zhalo bataille minettine en fait qui globalement subit le jeu qui globalement n'a pas le ballon et joue plutôt opère plutôt par phase en transition par phase de contre attaque et ça finalement tant que le niveau d'énergie était vraiment optimale en début de match ça allait tout à fait parce que il n'y avait pas d'espace finalement les joueurs savaient très bien ce qu'ils avaient à faire on avait vraiment aussi des permutations en défense on avait parfois un défenseur central qui allait chercher très haut au milieu les attaquants qui décrochaient on avait les pistons finalement qui eux revenaient en défense et dès que c'était en fait nécessaire malgré tout voilà je parlais tout à l'heure d'une équipe à deux visages dès que le niveau d'énergie a baissé déjà en première mi-temps united franchement a beaucoup trop souffert united a beaucoup trop subi les incursions les occasions répétées de l'attaque de hit switch on avait un united qui avec ballon produisait pas grand chose le jeu sans ballon était intéressant de la part de united on va dire surtout d'un point de vue défensif au niveau du placement l'organisation mais le bloc remontait pas assez vite en phase de transition en phase offensive et puis moi ce que je remarque surtout c'est que avec ballon au milieu de terrain il se passait pas grand chose en termes de création j'ai envie de dire que c'était même un des pires match franchement dans le jeu de une étude aujourd'hui parce qu'on s'est fait sacrément bouger et le ballon a été monopolisé aujourd'hui par une équipe de hit switch un promu dans le jeu c'était je trouve médiocre extrêmement médiocre les les phases finalement placées aboutissait souvent à des passes en retrait il n'y avait pas vraiment de percussion il n'y avait pas de passes dans les intervalles il n'y avait pas de passes vers l'avant on cassait pas de lignes c'était souvent des passes en retrait qui aboutissaient finalement à voilà un ballon sur le côté qu'on perdait régulièrement finalement l'identité de jeu est transparaît pas encore c'est normal amorim vient juste de prendre les rênes de l'équipe mais pour l'instant l'enseignement d'un point de vue offensif l'enseignement d'un point de vue finalement du fond de jeu est assez pour l'instant mitigé pour le on va dire alors on avait en phase de relance on va dire assez bas ce que j'ai apprécié c'est que les joueurs se trouvaient dans des on va dire dans des espaces assez réduits donc c'était des passes courtes relativement rapide des choix simples au sol bien effectué ça c'est quelque chose qu'on attendait c'est quelque chose que j'avais souligné dans la vidéo d'analyse un petit peu de ce qu'on allait sûrement voir avec amorim cependant on va dire que dès qu'on passait la moitié de terrain et dès qu'on arrivait dans la partie terrain adverse il se passait plus rien il n'y avait plus d'échanges les mecs faisaient plus des choix simples et on trouvait des joueurs finalement qui n'a qui donnait l'impression de ne pas savoir quoi faire de ne pas savoir ce qu'ils avaient à faire je suis assez déçu qu'une étude a proposé un jeu plus offensif au niveau des choix dans le dernier tiers du terrain c'est toujours assez approximatif les passes sont imprécises bref je trouve que cette première performance n'est pas forcément encourageante cette première performance donne pas beaucoup de gages de sérénité donne pas beaucoup de gages et d'optimisme surtout pour justement ces prochaines gestion ce qui arrive parce que le switch normalement c'était l'occasion d'enchaîner un petit peu après la dernière victoire face à l'eister avant la trêve finalement c'était normalement une équipe abordable on a vu même je pense à un switch qui méritait de gagner aujourd'hui sans un grand andré onana qu'on se le dise il switch méritait plus de gagner comment c'est un étude et le match nul est presque bien payé pour une étude vu le nombre d'occasions chaudes qu'ils ont subi et vu le peu d'occasion on va dire franche qu'une étude a pu se créer petit point arbitrage maintenant qu'on a fait le retour sur le match moi ce qui m'étonne toujours autant quand il s'agit de Manchester United c'est que il n'y a pas de review du var sur un coup de coude pleine tête sur un jeu aérien de Delap sur Johnny Evans une fois de plus il ya toujours cet arbitrage anglais qui ne qui est un performant qui ne s'adapte pas à la technologie qui est mis à sa disposition c'est à dire l'assistance vidéo et qui aujourd'hui sur une première mi-temps ou Delap fait ce geste qui mérite est largement un carton jaune sur Johnny Evans qui enchaîne derrière avec une énorme charge dans le dos de Mazraoui s'en sort aujourd'hui à la mi-temps sans carton je pense que c'est pas normal ça n'explique pas du tout évidemment le match nul le résultat décevant aujourd'hui mais c'était une petite parenthèse que je tenais à faire malgré tout on vient là dessus les amis sur les prestations individuelles les notes des joueurs alors j'ai eu récemment un commentaire d'une personne qui me disait que les notes prenait une trop grosse part dans mes débriefs donc ce que je vais proposer et dites moi ce que vous en pensez en commentaire les amis en pensant bien évidemment vous aussi à donner votre avis sur les performances individuelles des joueurs c'est revenir sur quelques prestations vous avez les notes pour les autres revenir sur les prestations on va dire les plus marquantes en commençant aujourd'hui par andréo nana qui est l'homme du match côté united pour moi parce qu'il fait des parades qui sauvent l'équipe plus à plusieurs reprises je pense que united aujourd'hui quand j'y repense s'en sort à la mi-temps très très heureux de ne pas être mené et s'en sort sur le score final très très heureux de ne pas être mené par au moins deux buts d'écart aujourd'hui il switch peut être déçu et c'est là où tu te dis que cette performance est très décevante il switch aujourd'hui peut être largement déçu de ne pas avoir pris les trois points face à ce united c'est la faute à onana qui a aujourd'hui été impassable sauf sur ce but qui est dévié par mazraoui il peut absolument rien mais pour le coup je lui mets une note pas loin de la perfection c'était excellent de la part de onana j'ai envie d'insister maintenant sur nous ça y est à mazraoui parce que j'en ai parlé au niveau de la composition d'équipe nous ça y est à mazraoui je reviens dessus quand même il fait un match qui est plutôt tenu dans l'ensemble plutôt correct quand même plutôt bon même mais j'insiste sur le fait de par rapport à ce choix de mettre mazraoui dans le dans le trio derrière sachant que bon en phase défensive tu étais souvent sur une défense défense finalement à 4 ou 1 5 parce que de toute façon le piston qui revient derrière en poste de latéral mais mazraoui j'ai l'impression moi personnellement dit moi ce que vous en pensez en commentaire qu'on le bride utiliser mazraoui dans ce registre là alors qu'il a cette capacité à apporter dans le jeu il a cette capacité à se projeter il a cette capacité également à museler certains certains joueurs offensifs adverses j'ai l'impression qu'on le sous exploite en le mettant dans ce rôle là et clairement même un amas diallo j'ai l'impression qu'on pourrait plus en profiter si on le mettait à la plutôt en poste de milieu offensif pour vraiment qu'ils touchent son ballon dans une zone déjà dangereuse plutôt que le voir toucher les ballons assez bas et de voir faire un effort pas possible pour enfin se retrouver en zone offensif voilà je mettrais plutôt mazraoui personnellement sur ce sur ce poste de piston droit après je suis pas ruben amori mais j'attends de voir ce que ça va donner je le laisse faire son ça on va dire un petit peu sa tambouille c'est simplement mon avis après ce match là à ma diallo maintenant on passe sur son match qui était plutôt bon franchement techniquement sur ce premier but il fait toute la différence globalement dans le match il a plutôt bien tenu mais on voit que défensivement je sais pareil aussi l'intérêt de mazraoui je le disais c'est que en première mi-temps voire même sur certains aspects en deuxième mi-temps à ma diallo il n'est pas capable de tenir défensivement certains mecs alors que mazraoui lui il se fait jamais passer voilà ce petit truc là mais sinon au niveau de la part offensif j'ai trouvé que parmi les joueurs offensifs que ce soit les deux milieux que ce soit garnet chaud que ce soit même bruno fernandez ou par rapport même à rashford ou oilun quand ils sont rentrés je trouve que le joueur offensif le plus pertinent le plus dangereux c'est à ma diallo parce que quand il percute balle au pied généralement il est imprévisible il est juste et c'est lui qui apporte un petit peu ce danger je le retrouve moins chez les autres c'est un petit peu dommage pour revenir sur les autres performances bruno fernandez je trouve que c'est une performance qui est très intéressante aujourd'hui dans le sens où un peu à l'image de l'équipe non lui contrairement à l'image de l'équipe plutôt justement c'est ça qui est assez étonnant il a défini première mi-temps plutôt en demi-teinte il a démarré timidement ce match là et c'est en deuxième mi-temps je trouve qu'il a vraiment pris à son compte le jeu du nait il distribué des bons ballons en profondeur alors c'était toujours de la phase de transition mais même sur l'attaque passée c'était lui je trouve qu'il faisait les mouvements les plus pertinents qui faisait finalement le plus douté cette équipe d'Ipswich c'est pour ça qu'il s'en sort avec une des meilleures notes aujourd'hui même s'il ya encore quelques quelques prises de balles un petit peu suspectes on va dire quelques passes qui sont imprécises ou trop trop profondes malgré tout aujourd'hui son match est vraiment sérieux bien tenu et je vais terminer au niveau des titulaires par le match de Rashford qui s'en sort avec la moyenne aujourd'hui parce que il ya ce but là quand même c'est un but important mais sur le reste du match il a été invisible totalement invisible ça peut poser la question et ça fait un parallèle avec la vidéo que j'ai faite justement par rapport à oloun hier est ce que amorim peut avoir une influence sur justement la contribution la mise en valeur de nos joueurs d'attaque de pointe rachord aujourd'hui il n'a pas à toucher de ballon et franchement il a eu très peu d'impact quand il a eu l'occasion de dédoubler de temps en temps c'était plutôt pertinent mais voilà est ce que c'est vraiment la bonne utilisation de rachford est ce que déjà on arrive à mettre nos attaquants de pointe dans les meilleures conditions ça laisse voilà ça laisse ça laisse se poser la question en tout cas je trouve moi ce que vous en pensez en commentaire là dessus on passe sur l'analyse des quelques remplacements qu'on a vu on a eu des premiers remplacements très très tôt on a eu look chaud et ou garthé qui rentrent un peu avant l'heure de jeu donc assez tôt quand même qui font je trouve deux entrées correctes mais sans plus on a eu ensuite oiloon qui est rentré zurxé qui est rentré également oiloon entrée quand même très moyenne on se le dise zurxé entrée correcte mais je mets un bémol quand même sur son entrée mais qui n'est pas du tout finalement un bémol qui qui tient à sa prestation qui tient aux joueurs que c'est finalement zurxé aujourd'hui il a joué milieu de terrain et de toute façon c'est quelque chose qui revient généralement dans les analyses de match depuis le début de la saison les fois où il est à l'aise ou les fois où zurxé finalement brille c'est quand il est dans ce registre là de milieu de terrain et une fois de plus j'insiste sur sur le fait que ce mec là n'est peut-être pas le profil qui était nécessaire à une étude ce qu'on voulait l'été dernier quand on enfin cet été plutôt quand on abordait mercato c'était un mec qui claque du but devant et qui est voilà qui est là renard des surfaces c'est tout le contraire zurxé je dis pas que c'est un mauvais joueur mais c'est un joueur qui joue beaucoup trop bas par rapport aux besoins de l'équipe finalement aujourd'hui quand on regarde le seul vrai attaquant de pointe de métier c'est toujours oiloon parce que zurxé n'est pas un attaquant de pointe c'est presque pas un attaquant tout court donc c'est voilà on sait à se demander vraiment quelle a été l'intelligence d'aller chercher ce joueur là même si c'est pas un mauvais joueur j'insiste et puis il y a eu voilà messonin qui est rentré à la fin ras j'ai envie de vous dire là dessus j'espère que vous avez eu un aperçu assez global du match n'hésitez pas à compléter s'il y a besoin de votre côté les amis par rapport à des choses que j'aurais pas souligné dans la dans mon analyse partagez vos notes également je vous souhaite malgré tout à tous un excellent dimanche soir on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouveaux sujets bien évidemment prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se dit très très vite tchao